Alors bonjour à tous, et on est toujours ce lundi qui se continue, 27 janvier 2020. 17h31, heureux de vous retrouver. Tous, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui se joignent à nous, vraiment, merci infiniment. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens aussi, c'est vraiment très, très apprécié. 17h32, 27 janvier, déjà janvier qui se termine. Le Brésil vient de connaître des images, les images de la violente tempête qui a fait au moins 44 morts, 12 blessés et 17 000 déplacés. Tempête historique, on va aller voir ça ensemble. 2020, une année qui commence vraiment dans la tourmente généralisée partout. Brésil, Brésil, regardez les images, complètement, complètement, complètement cataclysmique, apocalyptique. Au moins, maintenant, 57 personnes ont perdu et ont été confirmées mortes ce lundi. Bien, j'imagine que le bilan va continuer à s'alourdir. Après que des jours de forte averse ont frappé le sud-est du Brésil, provoquant des inondations et des glissements de terrain massif, la ville de Belo Horizonte a enregistré 171 mm de pluie dans la seule journée de vendredi. Les précipitations les plus élevées de la ville, depuis le début des records, en 1910, selon le Bureau de la Défense civile 48, des décès sont produits dans l'État le plus touché du Minas Gerais. La plupart des décès ont été enregistrés à Belo Horizonte, la capitale de l'État. Donc, vraiment, le gouverneur d'État du Minas Gerais, Gustavo Zema, a déclaré l'état d'urgence. Dans 99 villes, jusqu'à présent, 20 personnes dans la région ont été forcées d'évacuer en raison de la menace de pluie incessante qui pourrait provoquer des glissements de terrain et des inondations de 2 000 personnes supplémentaires ont été déplacées dans la ville d'État d'Itaperuna, à Rio de Janeiro. On peut voir ici des images, je vais vous laisser ça dans la boîte de description, des images vraiment dramatiques. Pour ces gens, regardez ça, qui vivent l'enfer, c'est l'enfer, l'enfer sur Terre. Si vous ne savez pas ce qui nous dit Molinda Mosse, si vous ne savez pas ce qui se passe au Brésil, vous regardez cette vidéo, regardez la hauteur de l'eau, c'est complètement hallucinant. Naturellement, beaucoup, beaucoup de maisons très rudimentaires, regardez ça. Les dommages qui seront naturellement énormes pour ces populations. Des glissements de terrain, c'est d'une tristesse, vraiment, incroyable. Une violente tempête frappant depuis jeudi l'État de Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil, a fait au moins 44 morts, donc on est rendu à plus que 55, j'ai l'impression, mais même que ça va s'alourdir. Un an après la catastrophe de Brumadino, vendredi, deux enfants et deux adultes sont décédés dans l'effondrement de deux habitations. Donc, incroyable, incroyable, chers amis, c'est d'une tristesse à mourir, ce qui est arrivé au Brésil. Et c'est une suite d'événements depuis le début de l'année. Écoutez, on est rendu au Kazakhstan, regardez ça, on est en état d'alerte aussi, juste pour voir ce qui se passe un peu partout pendant que nos politiciens, nos élus, nos médias, nos artistes nous endorment, nous divertissent. Bien, c'est ça, t'as des gens qui sont pris avec tout ça et ça ne va que s'intensifier. Les autorités de la capitale du Kazakhstan ont déclaré l'état d'urgence aujourd'hui en raison d'une puissante tempête hivernale qui a frappé le pays depuis jeudi, voyez-vous, eux aussi c'est depuis jeudi, mais dans la neige, là aussi des images incroyables, de la neige, de la neige, dans une autre séquence, des voitures peuvent être vues coincées sur les rails au milieu d'un blizzard déchaîné. Regardez ça. Donc il y en a pour tous les goûts, un tremblement de terre en Turquie qui a fait beaucoup de dégâts, la tempête Gloria qui a fait beaucoup de dégâts en Espagne, on a ce fameux coronavirus qui nous tombe sur la gueule. En plus, beaucoup de météorites qui semblent avoir été observés à Chypre, je vais y revenir. On a vraiment énormément de nouvelles. Ici j'ai quelque chose qui a l'air intéressant aussi. Une inflation inhabituellement rapide détectée sous le mont Torbjörn, le code de couleur de l'aviation passe au jaune en Islande. Selon le Icelandic Met Office, une inflation inhabituelle rapide a été détectée au mont Torbjörn sur la péninsule de Regenest. Donc beaucoup d'activités sismiques et volcaniques aussi. Enfin, ça donne une petite idée de ce qui se passe et que c'est vraiment pas de tout repos et que préparez-vous, c'est juste le début. 2020 commence, puis le train a quitté la gare. À quelle destination? C'est le cosmos qu'il sait, puis on va le savoir aussi assez vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada